Voilà, après la page publicitaire, nous recevons notre invité, celui-là, c'est Sylvain Akula, c'est ça ? Non, c'est le pasteur Israël. Israël, 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 vous êtes écrivain et aussi serviteur de Dieu. Oui, d'abord serviteur de Dieu et puis écrivain. Voilà, merci, merci beaucoup. Tout ça, c'est l'ooping qui est à la base, tout ça. Voilà, pasteur, aujourd'hui, nous vous recevons pour parler certainement de la situation de l'Est, de la RDC. Qu'est-ce que l'Église doit apporter ? Quel sera l'apport de l'Église ? Bon, je voudrais beaucoup plus parler de l'apport des hommes de Dieu, parce qu'en fait, lorsqu'on parle de l'Église, là, évidemment, on va ramener ça au christianisme. Mais je voulais parler des hommes de Dieu et de l'apport des hommes de Dieu, parce qu'en fait, lorsqu'on parle des hommes de Dieu, en fait, ça se limite pas seulement à l'Église, en fait, aux chrétiens, mais en fait, ça s'étend sur, évidemment, les imams, sur... Évidemment, je voulais parler des confessions religieuses. Voilà pourquoi, en fait, je crois que ça serait peut-être important. Alors oui, maintenant, les hommes de Dieu, qu'est-ce que les hommes de Dieu doivent certainement faire pour aussi contribuer à l'apaisement ou à l'amélioration sécuritaire dans l'Est, de la RDC ? Depuis mon bon, je voudrais vous dire, mon frère Jean-David, l'homme que j'aime bien, en fait, je voudrais vous dire que lorsque, dans un pays, les choses sont paix et confortables, pour ne pas dire de la situation chaotique, lorsque, réellement, les choses ne marchent pas comme voulues, la responsabilité incombe d'abord aux hommes de Dieu. Ce sont les hommes de Dieu qui sont fautifs. Les hommes de Dieu, c'est à eux qu'incombe la responsabilité. Comment ils sont fautifs ? Ce sont eux qui prient. Comment ils sont fautifs ? Oui. Ce n'est pas eux qui dirigent, c'est l'État, c'est le gouvernement, ou c'est le président de la République. Les hommes de Dieu n'y sont pour rien. Non, le pays a des gestionnaires, les gestionnaires séquiliers, qui est l'État au sens restreint, et puis aussi les gestionnaires sacerdotales ou spirituelles. En fait, chacun a sa part. Les premiers gestionnaires séquiliers, qui est l'État, ils perçoivent des impôts, des taxations. Évidemment, les secondes que nous sommes, vous et moi, parce qu'il ne faut pas vous escamoter, vous êtes aussi pasteur. En fait, nous nous percevons des dîmes. Les dîmes, ce sont des impôts divins. Donc, en fait, chacun a sa part à jouer. Les hommes de Dieu doivent travailler spirituellement pour affecter le paramètre spirituel, positivement bien sûr, pour affecter les choses, le monde spirituel, afin que les physiques suivent, parce que rien ne peut changer physiquement aussi longtemps que rien n'a changé spirituellement. Il faut les retenir. Et je reviens même par rapport à ce que je disais. Je disais que les hommes de Dieu, nous sommes responsables. Et je dis même que les jours où les peuples congolais, ou même l'État congolais, s'en prendront aux hommes de Dieu, s'en prendront aux hommes de Dieu. Quand je parle des hommes de Dieu, je vois les hommes de Dieu catholiques, les cardinales Ambongo avec toute la Senko, je vois les CC avec Bukundoa et Éric Senga qui passent, je vois Dodo Kamba, je vois les Moïse Mbillé, je vois les Marcelo, les Joël Tatou, je vois ce monde-là, vous et moi aussi, nous sommes l'homme de Dieu. Je vois évidemment les hommes de Dieu qui m'anguistent, je vois l'armée du salut, je vois les imams. Les jours où l'État congolais s'apprendra aux hommes de Dieu, je ne vais pas utiliser les termes séquestrés, mais nous prendre, nous mettre quelque part dans une résidence bien surveillée, avec des militaires, je vais parler même de la garde républicaine, bien là. Personne ne sort, personne n'entre. Vous ne sortez pas d'ici tant que les tensions, les choses ne se sont pas améliorées. Que chacun invoque son Dieu. Je crois que nous ferons évidemment le travail qu'il faut faire, afin d'affecter... Mais dès lors qu'il n'y a pas d'abord de collaboration, il n'y a pas d'inuité entre les hommes de Dieu, est-ce qu'il y aura aussi des résultats probants par rapport à ça ? Parce que d'abord, les hommes de Dieu, entre eux, ne s'acceptent pas. Non, le problème, ce n'est pas tel ou tel homme de Dieu qui a la solution, mais c'est Dieu. Les hommes de Dieu, nous ne sommes que des instruments, des personnes qui doivent se tenir à la brèche. Parce que Dieu dit, il demande, que nous puissions chercher à ce que chacun, il cherche un homme qui puisse se tenir à la brèche, pour intercéder afin qu'il descende et qu'il agisse. Donc, en fait, ce n'est pas tel ou tel homme de Dieu, mais c'est Dieu. Il faudrait maintenant que chacun, même s'il y a des divergences entre les hommes de Dieu, moi, je ne veux pas parler d'Antille, il y a peut-être quelques divergences entre certains hommes de Dieu, mais en fait, la personne qui a la solution, c'est celui qui est en haut, auprès de qui nous devons tous nous tourner. Que chacun, alors, on peut être, bon voilà, marchons, allons dans la diverge, mais que chacun invoque ses dieux-là, que chacun invoque son Dieu dans son coin. Que chacun élève de prier, de prier vers ses dieux-là, pour, évidemment, des résultats escomptés. Je crois comme j'ai lu, j'y reviens encore, les jours où les peuples congolais se dressera contre les hommes de Dieu, ou même l'État congolais s'en prendra aux hommes de Dieu pour dire, vous ne sortez pas. Tant qu'il n'y a pas, les choses ne se sont pas améliorées. Les choses vont s'améliorer. Laisse-moi, pendant que je parle, mon frère David, te donner un bel exemple de la Bible, que tu, bon, on ne va pas parler de la Bible ici, mais on peut l'enregistrer. Il y a une histoire, il y a une histoire, dans Dehrois, chapitre 6, nous parlons du prophète Élisée. Il y avait une famille, une situation chaotique en Samarie, une situation très chaotique en Israël, parce qu'ils étaient assiégés par les Syriens, au point qu'il y a eu du cannibalisme dans ces pays à ces temps-là. Alors, il y a une histoire qui s'est passée, il y a deux femmes qui ont fait un deal, bon, qu'ils bouffent alternativement leurs progénitifs. La première a fait cuire son enfant, ils ont mangé, l'autre là a joué la maligne, et il est parti cacher son enfant. Et maintenant, le roi est en train de passer, la victime dit, bon, voilà, roi, sauf moi. Le roi dit, mais avec quoi je vais te sauver ? Bon, bref, je ne t'ai pas un détail. Elle raconte au roi l'histoire qui s'est passée. Alors, le roi déchure ses habits, il dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. C'est la tête d'Élisée. Il reste sur lui, sur ses épaules. Mais dites-moi, quel rapport, quelle relation entre la situation chaotique du pays avec l'homme de Dieu ? C'est parce que le roi avait compris que si les choses ne changent pas, c'est parce que le spirituel ne fait pas ce qu'il doit encore faire. C'est parce que c'est lui qui doit travailler spirituellement pour que les paramètres changent positivement sur le plan spirituel, il ne les fait pas. Et est-ce qu'il y a ces hommes de Dieu, pareil, hommes de Dieu, de qualité, du genre d'Élisée pendant ces temps ici, chez nous, en RDC ? Je ne sais pas si je peux vous reposer la question. Cardinal Mbou, on n'est-il pas un homme de Dieu ? Non, mais c'est moi qui pose la question. Merci beaucoup. Il est homme de Dieu. Je vois même comment... À la carure, à la carure d'Élisée. Bon, en fait, des hommes de Dieu, il y en a. Il y en a. Il y en a dans ces pays. Des hommes de Dieu, il y en a. Il y en a. C'est comme ça que je dis... Mais si il y en a, pourquoi il y a la guerre dans l'Est de la RDC ? Justement, c'est parce que... Il y a beaucoup des pasteurs, des prophètes, qui parlent de géolocalisation prophétique. Alors, pourquoi ne pas géolocaliser les M23 d'A800 pour dire que non, Dieu me révèle, il y a ça, il y a ça ? Et donc, qu'il y a même des hommes de Dieu qui peuvent se porter garant, aller même là au front, pour aller combattre avec Noé Fardessé. Question de leur aider spirituellement, guider spirituellement. Oui, déjà, le fait qu'il y ait un homme de Dieu qui ait dit, qui ait parlé de la géolocalisation, c'est déjà d'une manière prophétique, c'est déjà l'avancée, c'est un pas. Bon, ce qui est vrai, les spirituels ont leur part. Leur part, c'est comme je dis, travailler spirituellement dans la prière. Pour que le paramètre spirituel change. Est-ce qu'il n'y a que ça seulement que les hommes de Dieu doivent faire ? Seulement la prière ? Non, non, pas seulement la prière. Pas seulement la prière. Par rapport à la situation actuelle, il y a d'abord ça. Mais il y a aussi l'autre aspect, c'est qu'en fait, il faut tropicaliser l'évangile. L'évangile doit être tropicalisé, c'est-à-dire adapter l'évangile par rapport à ses temps. Il faudrait que l'homme de Dieu, que vous êtes, que nous sommes, que nous autres, nous puissions évidemment parler aux enfants de Dieu, évidemment, des peuples qui viennent à l'église, les sensibiliser davantage sur la patrie. Les faire comprendre que le premier héritage que Dieu a donné à l'homme, c'est la terre. La terre, c'est notre premier héritage, c'est notre richesse. Et Dieu a même attaché la richesse, notre bien-être à ces pays, à ces terres. C'est comme ça qu'il nous demande de prier pour le bien-être de la ville ou du pays dans lequel nous sommes, parce que, et prier, intercéder, souhaiter que ces pays soient un bien-être, parce que notre bonheur dépend du bonheur de ces pays. Donc, il faut enseigner, il faut parler aux enfants de Dieu que nous avons que ça comme pays, il faut s'investir, il faut bénir ces pays, il faut avoir de l'amour pour ces pays. Non seulement ça aussi, mais aussi, il y a aussi l'implication à l'effort de guerre. L'implication à l'effort de guerre, je crois que si on peut juste suppiter un peu, c'est que, en fait, un mois, les mois, quatre dimanches. Et chaque dimanche, si dans toute l'étendue de la RDC, dans nos paroisses, dans nos églises, nos extensions, on demande à chaque peuple des dieux congolais d'amener une fesse au moins un dollar, un dollar dans les paniers, pour l'effort de guerre. Je ne sais pas si vous vous représentez ce que ça peut donner chaque semaine, chaque dimanche. Et les mois, peut-être qu'on peut arriver les mois, et l'apport de l'église, donner peut-être contribuer avec un million de dollars. Par exemple, c'est possible chaque mois, et ça peut aider, parce qu'en fait, la guerre demande assez de moyens pour, non seulement, pour prendre soin des hommes qui sont là, mais aussi, évidemment, la logistique. Ça, c'est une belle initiative, je pense. Ceux qui sont à la tête de l'ERC, ils peuvent certainement copier cette... Non seulement l'ERC. L'ERC. Mais je parle de la logistique catholique, il y a les protestants, il y a les imams et tout ça. Au fait, plutôt que de s'en prendre, comme je vois parfois certains communiqués, on s'attaque aux politiques, aux dirigeants. Voilà, on se victimise pour dire que lorsque, voilà, les dirigeants politiques sont dans l'opulence et les peuples croupis. Non, moi, je dis que ça, c'est une fuite en avant. C'est parce que nous, hommes de Dieu, on ne fait pas encore ce que nous devions faire réellement pour que les choses changent dans ces pays. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Prier, donner les offrandes ? Pourquoi ne pas aussi donner des conseils aux politiques, pour que les politiques prennent certaines dispositions, afin d'armer nos forces armées ? Évidemment, ça, c'est la mission prophétique en aval, parce que les hommes de Dieu sont des interfaces. Ils doivent être en contact avec Dieu pour avoir des révélations appropriées, qui peuvent être même des stratégies de guerre, parce que Dieu est à la fois un stratégiste et un stratège. Donc, il peut donner des stratégies, comment est-ce que nous pouvons affronter la guerre dans l'Est et en finir ? Donc, c'est comme ça que je reviens encore, pour dire que nous, hommes de Dieu, nous portons la responsabilité, parce que nous ne faisons pas encore ce qu'il faut faire. Nous avons une grande responsabilité dans tout ce qui arrive, comme, entre guillemets, comme mal dans ces pays. Voilà, donc, c'est important de le dire. Voilà, c'est vraiment important, hommes de Dieu, Israël, c'est tout de votre passage. Merci beaucoup. Vous êtes écrivain, vous avez écrit beaucoup de livres ? Une dizaine. Une dizaine. Entre autres, les chrétiens peuvent faire la politique, la magie des dieux, l'autel du pouvoir. La magie des dieux. Oui, l'autel du pouvoir. Nous considérons que chaque pouvoir a un autel et est attaché à un autel. Il y a bon, autant de vrages qu'on a dit. Vous priez où ? Je suis gérant, pour ne pas dire visionnaire, je suis gérant d'une église, le centre de réveil évangélique, la sagesse de Dieu, nous sommes à Gombe, sur l'avenue Loubéfou. Église des réveils ? Oui, évidemment. Église des réveils, à Gombe. Pourquoi vous avez préféré Gombe ? Bon, parce qu'en fait, tu vois, dans le domaine où nous sommes, il faut être là où Dieu vous voit, et en train de faire ce que Dieu vous va faire, et c'est là où il y a la réussite. Donc, c'est une église des nantis, là, quand vous êtes à Gombe. Bon. Est-ce que vous avez d'autres extensions ? Non, pas encore, mais je crois qu'il est en tour, bientôt là, bientôt, en fait. Vous êtes dans l'RSC, c'est ça, ou vous êtes indépendant ? Bon, l'église n'a pas une dénomination. Nous pensons qu'en fait, ça, ce sont les dénominations, RSC, catholiques, protestants. Mais vous, votre église a une dénomination ? Voilà, nous sommes une église qui n'est pas encore... Peut-être qu'on verra, peut-être avec le temps qu'on vous l'a dit, pourquoi pas être affilé dans l'RSC. Ça fait longtemps que l'église existe ? Nous sommes physiquement à notre deuxième année. Deuxième année ? Deuxième année physique. Et la santé, ça va ? La santé de l'église ? Oui, ça va. Nous allons avec... Qui est votre père spirituel ? C'est l'archevêque d'Hermabob Kalonji. Ah, ok. Donc, vous avez quitté là-bas ou vous êtes toujours là-bas ? Non, non, c'est une autre vision, distincte. C'est lui qui vous a libéré ? Tout à fait, oui. Dans les normes. Vous n'êtes pas rébelle ? Non, dans les normes. Nous sommes partis par la grande porte. Voilà, merci beaucoup, homme des dieux, de votre passage. Merci. Nous allons recevoir un autre homme des dieux qui va venir, celui-là. C'est Bob, hein ? Bob Emmanuel, je pense. Tout de suite.